Le salaire des fonctionnaires a révélé à la hausse dès janvier 2014, véritable bouffée d'oxygène pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dont le salaire a été bloqué depuis 1988. La bonne nouvelle a été donnée ce mardi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du message de Nouvel An à la Nation. Le gouvernement a décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014. Avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Avec le déblocage et la revalorisation effectuée, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137 milliards et 700 millions de francs CFA qui aura été consentie pour 2013 et 2014. Outre les fonctionnaires, les travailleurs du privé et les paysans n'ont pas été oubliés. Le salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG a été révalorisé et passe de 36 607 francs à 60 000 francs CFA. Quand les paysans ont bénéficié d'un prix rémunérateur pour le cacao, 750 francs et 620 francs pour le café, campagne 2013-2014. La Côte d'Ivoire éclatée selon le rapport Doing Business, parmi les dix premières nations qui enregistrent une forte croissance dans le monde. Ses performances économiques, a souligné le chef de l'État, doit voir se traduire dans le quotidien des Ivoiriens, notamment les plus dominés. C'est pourquoi il a annoncé des actions pour 2014 concernant la cherté de la vie. Oui, la vie est chère. Nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs, afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Dans le domaine de notre facilité économique, le président Alassane Matara s'est félicité des réalisations. Il a cité les chantiers déjà livrés et en court définition. Il s'agit entre autres de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro, le pont Henri-Conan-Bédier, les échangeurs de la rivière A2 et de Marcorie, et l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. L'emploi des jeunes, une priorité pour le chef de l'État. Malgré les difficultés rencontrées, l'objectif de créer un million d'emplois sur cinq ans demeure d'actualité en 2014. À cela, il faut ajouter l'accès au crédit pour leurs projets jeunes et l'augmentation des allocations du fonds d'appui aux femmes. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, le chef de l'État est optimiste et invite les Ivoiriens au travail. Oui, notre pays deviendra émergent en améliorant le quotidien de chaque Ivoirien. Ce n'est pas une simple envie, mais une volonté. Et cela grâce à notre détermination au travail et à une prise de conscience collective de notre responsabilité commune. En définitive, il faut bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau dans l'union, la discipline et le travail. Le travail pour transformer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara y croit déjà des pôles économiques régionaux.